Pour gagner du temps au quotidien et écrire plus vite sur votre iPhone ou votre iPad, vous pouvez utiliser les remplacements de texte. C'est disponible sur tous les iPhone puisque c'est intégré au système iOS, donc que vous soyez sous iOS 11 ou 12, vous avez accès à cette fonction. Pour l'utiliser, vous allez aller dans les réglages, vous allez descendre sur Général, puis Clavier, et ici vous avez la fonction Remplacement. Donc vous appuyez dessus et vous accédez à une liste de mots qui vont être remplacés par des diminutifs. Par exemple, beaucoup, moi j'ai écrit BCP. Comme ça, dès que j'écris BCP, peu importe où, c'est le mot beaucoup qui va s'écrire. J'utilise également souvent le mot MacBook Pro dans mes échanges sur Twitter par exemple. Donc au lieu de l'écrire à chaque fois pour respecter par exemple les majuscules et minuscules, j'ai écrit un remplacement où j'ai juste à taper MBP et ainsi, quand j'écris MBP, c'est MacBook Pro qui s'écrit. On va en créer un tout de suite, donc je vais appuyer sur le bouton plus en haut à droite. Je vais choisir donc l'expression complète. Donc je vais reprendre l'exemple avec un MacBook Air. Donc là, l'orthographe est correcte et je vais créer un raccourci, donc je vais mettre MBA. Je fais enregistrer. Donc le raccourci est bien ajouté dans la liste ici. Et si maintenant, je vais par exemple dans une note ou sur Twitter, allons sur Twitter. Et là, je vais écrire MBA. Vous voyez que la prédiction me propose MacBook Air, donc je n'ai même pas besoin d'appuyer sur MacBook Air. Je peux juste faire espace et MBA est remplacé par MacBook Air. Donc vous pouvez le faire pour plein de mots. Moi, je le fais aussi pour les émojis parce que j'aime encore taper mes émojis à l'ancienne comme ça et ils sont automatiquement remplacés par l'émoji correspondant. Il n'y a pas de limite à votre créativité en termes de mots. Vous allez vraiment gagner du temps rien qu'avec beaucoup ou tous les mots qui sont longs à écrire. Vous pouvez bien sûr créer des remplacements. Vous verrez, vous gagnerez du temps au quotidien tout en écrivant correctement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt ! C'est parti !